Salut tout le monde, ici Chopin, bon retour sur ma chaîne, aujourd'hui nouvelle vidéo Inspiration Déco. On va voyager en rêve pour découvrir ensemble des idées déco sur des îles d'hiver. Je voulais vous faire cette vidéo pour clôturer la saison et pour vous montrer des merveilleuses créations qu'ont réalisées d'autres joueurs sur leurs îles encore enneigées. Cet hiver a vraiment été une source d'inspiration pour nous tous. Les amis, on commence cette première visite sur l'île Wintersong. C'est une île d'hiver assez cottagecore, assez épurée je dirais. On retrouve pas énormément de motifs sur l'île mais il y a de très très bonnes idées à retenir notamment si vous même vous en avez pas et vous voulez faire des petites réalisations toutes simples et faciles à faire. On retrouve notamment ce terrain de foot que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très mignon. Il y a juste à installer deux petits buts avec un ballon et le tour est joué. Je vais vous emmener vers la droite parce qu'il y a aussi deux autres petites idées que j'ai notées qui sont vraiment adorables. Ici elle a fait un petit campement avec des tentes pour enfants donc il y a vraiment pas grand chose mais ça rend tellement bien. J'aime beaucoup le motif glace tout blanc comme ça qu'elle a utilisé, ça donne vraiment l'illusion d'être sur une île d'hiver. Et juste derrière elle a fait un immense terrain pour les luges avec ses motifs au sol de rails comme ça, de routes. Oh ici elle a aussi utilisé un motif d'ange comme moi, le même que j'ai pour ma patinoire. Donc voilà pour cette première île. Je voulais vous la montrer parce que souvent on est en manque d'inspiration surtout pour les plages, on sait pas trop quoi faire parce que c'est souvent ce qu'on fait en dernier sur notre île donc là c'est des petites idées vraiment faciles à faire, très rapides et qui rendent vraiment vraiment bien. Pour cette deuxième visite je vous emmène sur l'île Kamen. C'est une île urbaine assez festive, je pense que la créatrice l'a réalisée pour les fêtes parce que bien sûr on retrouve des items de noël avec les grands sapins, les piles de cadeaux, les chandelles de fêtes un peu partout… Mais je voulais surtout vous la montrer pour l'utilisation des objets de la collection château parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui adorent ces objets là qu'on a eu avec la mise à jour 2.0. Ici on retrouve aussi des ponts qui sont vraiment très très beaux, regardez celui-ci avec de chaque côté les colonnes et les chandelles de fêtes posées dessus, ça rend hyper bien la nuit, ça donne vraiment un côté sombre dark à l'île que j'aime beaucoup beaucoup. On se croirait un peu sur l'île de Wednesday de la famille Adams, vous trouvez pas ? Et j'aime beaucoup le passage sur la droite avec au milieu là les murs médiévaux et de chaque côté entre les murs elle a mis des armoires avec des caisses en bois posées dessus. Elle a vraiment eu raison de mettre son rêve la nuit parce que ça donne une ambiance à l'île. Et ce chemin au sol est vraiment très très joli là, ce chemin enneigé de route. Et ici vous retrouverez vraiment l'utilisation des objets médiévaux et des objets de la collection château mais partout. Elle a réalisé plein de petits bâtiments avec. Par contre comme tout le monde le sait ce sont des objets qui coûtent vraiment très très cher, il faut vraiment être crézus pour pouvoir en mettre autant sur l'île. Je pense qu'elle a eu accès à des treasure island, c'est des îles où vous payez pour aller dessus et vous avez tous les objets que vous voulez, parce que pour pouvoir en mettre autant il faut énormément de clochettes. Sur Kermet je voulais aussi vous montrer vite fait cette petite idée qui est adorable là avec le petit parking avec les luges. On retrouve comme sur l'île précédente ce motif de traces de neige au sol. Et sur la gauche elle a fait un petit terrain de jeu avec des bonhommes de neige. Et là ce sont des ballons de gymnastique, on dirait que ce sont des grosses boules de neige comme ça, c'est rigolo ! On vient d'atterrir sur l'île Timble, une île farmcore, agricole. Et ici il y a plusieurs petites choses que je voulais vous montrer que j'ai noté. La créatrice a utilisé plein de motifs au sol que je n'ai jamais vu sur d'autres îles. Regardez ce motif de neige au milieu, ça fait comme des traces de pattes d'animaux. Il y a aussi ce motif de chemin de fer, de train en bois et celui-ci de briques que j'adore et que j'aimerais bien lui piquer pour mettre sur mon île. Ici elle a réalisé une grange, c'est une petite grange qui est beaucoup moins grande que celle que j'ai sur mon île, mais elle est trop choupie avec ses petits canards en hauteur posés sur une armoire. C'est une île où il y a des grands étendues vides, comme ça on peut vraiment bien circuler, mais je voulais vous la montrer pour notamment tous ces petits espaces qu'elle a aménagés un peu partout. Parce qu'on a plein de petits endroits nous aussi sur nos îles, comme ça qu'on n'arrive pas à combler. Et ici vous pourrez trouver des idées à reproduire. En bas de la grange, sur la gauche, on retrouve un bâtiment avec des façades westerns. Et juste là, c'est un champ de buissons. C'est drôle parce que d'habitude on fait plutôt des champs de fleurs, des potagers avec des légumes et là ce sont juste des buissons. Là c'est une idée que je voulais absolument vous montrer, que je vais sûrement moi-même reproduire à un endroit de l'île où j'ai pas du tout d'espace pour faire une grosse création, c'est juste de mettre comme ça un petit traîneau avec des chiens. Là ce sont des peluches de chiens que l'on a pour Noël, on peut activer ou les désactiver. Et derrière elle a mis deux piles de bûches. Sur la droite, elle a fait un espace pique-nique avec des objets de la collection tronc. Oh, regardez au sol, il y a de nouveau un motif ange, bon là c'est plus un motif fourçon. Et pour cloisonner un peu tous les espaces comme ça de son île, elle a mis des motifs sur des portes. J'avais jamais vu quelqu'un le faire aussi avant et c'est vraiment bien parce qu'on peut le mettre dans tous les sens. Et ça change un peu des barrières, des piques et troncs qu'on a l'habitude d'utiliser. Une île toute mimi que je vous invite à visiter pour toutes ces petites idées qu'elle a un peu partout. Comme pour la vidéo sur les inspirations des boutiques Millimelo, je vais vous mettre les codes des rêves dans la description de la vidéo et les Instagram des créateurs. Nouvelle inspiration, nouvelle île, nous voilà sur l'île de Roxy qui s'appelle Port Oac. C'est une ville citadine qui regroupe plein de commerce et tout ce qui fait référence à la ville. Vous allez voir, il y a plein de petits bâtiments à thème, notamment un petit hôtel. Avec son parking pour les clients, bien sûr. On retrouve également un café sur l'île, avec sa terrasse en hauteur. Elle a même pensé à faire un petit parking pour se garer sur l'île. Ici, on tombe sur un bâtiment qu'elle a fait que j'ai trouvé vraiment trop trop drôle. J'avais jamais vu quelqu'un faire ça, c'est un magasin de pizza, un dominos. Pas besoin d'expliquer, je pense que tout le monde connaît dominos pizza en France. Là, elle l'a reproduit à la perfection avec ce petit motif là qu'on reconnaît bien de D, qui appartient à la marque. Elle a mis des grandes vitrines tout autour du bâtiment avec des bonnes pizzas. Mais si vous n'avez pas envie de manger des pizzas, vous pourrez aller faire un tour rapidement à la superette de l'île. Parce qu'elle a créé un 7-Eleven. C'est une chaîne de supermarché, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en France, il doit y en avoir peut-être deux ou trois. C'est plus une chaîne qu'on va retrouver en Amérique du Nord et en Asie. Elle a mis les petits caddies avec un parking. Et juste à côté, il y a même une station essence. Elle a vraiment pensé à tout. Si vous ne vous sentez pas bien, tout au bout de l'île, vous tomberez sur un hôpital. Donc il est gigantesque. Elle a mis plein de vitrines de partout avec devant un petit brancard et de l'autre côté un fauteuil roulant. Alors là, je n'avais pas vu, mais dans la vitrine, il y a même un motif qui représente un masque. Vous savez, un masque chirurgical. Et l'île s'appelle Poroac parce qu'elle a aussi mélangé le thème de la pêche avec. C'est en même temps une ville urbaine et en même temps une sorte de village de pêcheurs, je dirais. Et je trouve ça vraiment marrant d'avoir mélangé ces deux thèmes. Parce qu'ici, ça se fond vraiment bien. Ce n'est pas du tout choquant. On retrouve même un petit marché de poissons pour vous dire. Si vous avez envie de créer un bâtiment original sur votre île, mais vous ne savez pas comment le réaliser, je vous invite à venir ici. Bienvenue à Bananikiou. Bananikiou. Je ne sais pas si je le prononce bien parce que cette île, c'est une île japonaise. Je pense que c'est Bananikiou, mais je ne suis pas sûre. C'est une île d'hiver, oui, oui, ne vous y trompez pas. Mais c'est une île qu'on aime beaucoup parce qu'elle est complètement loufoque. On avait déjà visité des îles hyper chargées où il y en a partout. Et je suis tombée par hasard sur celle-ci et je voulais absolument vous la montrer comme c'est une île d'hiver. J'ai revêti la coupe punk laissée par le créateur en cadeau. Donc il y avait beaucoup de cadeaux sur l'île. Il a mis notamment dans les cadeaux des baguettes fluo, des sacs, à manger, à boire. Pour venir sur cette île, sur place, vous aurez beaucoup d'items à porter et vous pourrez vous photographier avec. Donc c'est très très sympa à lui. Franchement, je suis tombée amoureuse de cette petite coupe punk. Je ne sais pas pour vous. Je plaisante bien sûr, c'est affreux, mais ça rentre bien dans le thème. Il y a de très bonnes idées de bâtiments également et d'utilisation d'objets, comme ici. Franchement, il y a des bruits qui sortent de partout. Par moments, je ne sais même pas d'où ça vient. Il a mis des petits postes de radio à plusieurs endroits. C'est vrai qu'on est sans cesse interpellé par la musique, le bruit des machines. Et là, je voulais vous montrer ici à quel point cette île est complètement loufoque. Vous voyez, il y a plein de choses entreposées partout. Je pense que si vous restez trop longtemps ici, vous allez commencer à perdre la tête. Comme le créateur, qui est dans un lot complètement décalé avec son petit outfit, la d'ourson. Ah, et là, il y a un autre habitant, mais il ne peut pas sortir. Oh, la pauvre, elle est coincée avec cet étendoir devant. Donc oui, oui, c'est une île urbaine, mais complètement déjantée. Regardez-moi ça là au milieu. En fait, il a fait comme un grand espace en rectangle. Et il a entreposé plein de machines au milieu des maisons de poupées. Oh là là, ça fait un bordel en fait, tout ça. Franchement, venez voir ça parce que c'est assez impressionnant. Il y a carrément des flammes, des alarmes qui gueulent. Je crois que c'est une des îles qui va le plus me marquer. Seulement, elle est improbable. Mais en tout cas, ça reste bien une île d'hiver. Donc, il faut venir la voir. Si vous voudrez reproduire les mêmes idées sur vos îles, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, elle vaut vraiment le détour. Nouvelle île d'hiver, nous voilà sur Lifu. Une île de la créatrice Sybille Nya Nya Nya, une créatrice française que j'aime beaucoup. Bon, c'est une île moins loufoque que la précédente évidemment. Je ne sais pas si on peut faire plus dingue que celle qu'on vient de visiter. Mais celle-ci a des idées vraiment sensationnelles. De toute façon, c'est une créatrice qui a toujours de très bonnes idées et je ne peux que la conseiller. Vous voyez, sur son île, elle a créé un espace comme ça avec plein d'items japonais. Là, ce sont des tombes japonaises. Elle a mis aussi des statues de samouraïs, de lions. Je trouve ça hyper novateur comme idée. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et quand on redescend, on arrive un peu dans un autre monde. C'est un peu féerique. Il y a des papillons, des fleurs. Alors, même le motif au sol a totalement changé par rapport au reste. De l'autre côté, c'est quand même une île plutôt industrielle. On retrouve beaucoup de bidons et de motifs aussi métalliques. Regardez, c'est vraiment rigolo d'avoir fait ça. Bon, j'avoue, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais esthétiquement, c'est vraiment sympa. Après, moi, c'est vrai que je ne l'aurais pas fait parce qu'on a très peu de ponts et de rampes. Donc là, c'est gaspiller un escalier pour faire ça. Moi, je ne l'aurais pas fait honnêtement. Et juste là, à côté de la plage, elle a créé comme une sorte d'usine. C'est vraiment une idée unique. Avec ces vapeurs qui s'échappent des bidons et des cheminées, ça fait vraiment une usine très pittoresque. Elle a même creusé de l'eau et avec la petite cascade, ça me fait penser, vous savez, aux usines qui déchargent leurs déchets dans la mer. Cette créatrice est vraiment une spécialiste pour ça, créer des idées qu'on ne voit pas ailleurs. Quand on repart de l'usine et qu'on remonte, on tombe là, comme par hasard, sur un petit village enchanté avec des maisons de poupées. Mais c'est vraiment extravagant et très surprenant de tomber sur ça d'un coup. Franchement, je vous ai dit que l'île a un style industriel, mais je ne sais même plus trop quoi en penser parce qu'elle mélange tellement de thèmes. Mais c'est bien de surprendre comme ça les joueurs avec des idées. En tout cas, celle-ci est vraiment très très belle. Ça rend tellement bien les petites maisons comme ça en perspective. Et la nuit, ça doit être très beau avec les petites lumières des fenêtres. Je vous conseille vraiment d'aller suivre cette créatrice sur Instagram parce qu'elle est tout comme moi à fond dans le jeu Animal Crossing. Elle fait toujours des îles qui sont tout simplement à couper le souffle. Et pour une fois que je trouve une créatrice française que j'aime beaucoup, je ne peux que vous la conseiller. Les amis, bienvenue à Padura ! Je voulais absolument vous montrer cette île que j'ai découverte. C'est une île fantastique, féérique et en même temps, c'est un peu une île extraterrestre. Il y a vraiment une ambiance particulière ici. Déjà, il y a ce chemin qu'on retrouve sur Tote Lille qui fait tout avec ses couleurs vert bleuté. Là, je voulais vous montrer un peu ce petit chemin avec plein de lampes champignons de partout. Je trouve juste trop trop beau. On est vraiment sur une île un peu énigmatique. On ne sait pas trop où on est tombé, où on débarque. Regardez-moi comment c'est joli, là, avec toutes les grottes et tout. Comment c'est aménagé, c'est super sympa. Et en plus, il y a une petite musique, là, qui fait un peu... Bon, c'est bizarre ce que je veux dire, mais la musique, elle fait un peu Moyen-Âge. Donc c'est rigolo. Je ne sais pas trop si ça va avec, mais en tout cas, ça met l'ambiance. Je comprends mieux pourquoi la créatrice nous a offert une petite flûte de pan comme cadeau à l'entrée. En continuant la visite, on tombe sur un autre chemin avec des champignons. Cette fois-ci, ce sont des paravons verts. Et waouh, on en prend plein la vue. Moi qui adore le verre, là, je suis servie pour le coup. C'est vraiment beau. Je me demande ce que ça donne la nuit. Ça doit être vraiment joli avec toutes les lumières, là, des champignons. Et regardez-moi ici ce point de vue qu'elle a créé. C'est exceptionnel. Par contre, je n'arrive pas à savoir c'est quoi les espèces de gros oeufs verts, là, au milieu. Il faudrait que j'aille voir de plus près. Mais en tout cas, le point de vue est juste magnifique avec toutes ces vignes, ces ballons schistostegas. Moi, je pourrais rester là des heures à contempler ce paysage, personnellement. Ah, je sais ce que c'est, les espèces de gros oeufs verts au milieu. Ce sont des grands Daruma verts qu'elle a retournés. En tout cas, ça fait vraiment comme un nid d'oeufs, là, de dinosaures au milieu, ou des oeufs extraterrestres, plutôt. C'est exceptionnel comme idée, je trouve. De l'autre côté, on tombe sur un espèce d'hôtel, comme ça, en rond, au milieu, avec des petits géroïdes verts. C'est un peu louche et en même temps, c'est tellement rigolo de voir comme ça les petits géroïdes qui dansent et qui font du bruit, là, tous ensemble. En tout cas, le géroïde qui est au milieu, là, sur l'hôtel en triangle, lui, il fait vraiment extraterrestre, je trouve, avec ses gros yeux à la Haïti. Il est juste à côté, on tombe sur une forêt de volcans. C'est complètement improbable, j'ai l'impression qu'à chacun des pas que je fais, je vais tomber sur quelque chose de nouveau, que j'ai jamais vu, quelque chose d'un peu spécial, complètement loufoque. Et je dois dire que c'est le cas, en fait. Là, si on monte à côté des volcans, sur la gauche, on rentre dans une toute nouvelle couleur de palette, ici, c'est en bleu. Et là, au milieu, on tombe sur un espèce de champ potager d'objets bizarroïdes. Donc ça fait vraiment des plantations un peu extraterrestres. Là, elle a mis des tabourets schistostega, des œufs aériens de Pâques, des champignons, du schistostega. C'est super sympa. Et tout au bout de l'île, alors là, c'est plus du vert, c'est plus du bleu, c'est du rouge qui est mis à l'honneur. Elle a fait vraiment une île où elle a fait des petits coins, comme ça, où elle utilise toutes les couleurs. D'un côté du bleu, d'un côté du vert. C'est trop bien. Ah, et là, d'ici, on a un point de vue assez spectaculaire. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre en mode photo. Là, sur cette plateforme avec les astéroïdes et la lune au milieu. Franchement, c'est fantastique. Il n'y a pas vraiment de grosses, grosses créations, je dirais, qui prend énormément de temps. Et c'est juste des objets, des éléments, les uns avec les autres. Ça rend quelque chose de surprenant, totalement novateur, je dirais. Derrière les volcans, si on monte par les petites vignes, alors là, on a vraiment une zone de débarquement avec des soucoupes volontantes, tout genre. Il y a des grandes éoliennes aussi, tout autour. Waouh ! Je suis choquée à quel point des choses aussi bizarres mises ensemble les unes avec les autres, ça rend quelque chose d'aussi bien. Je suis comme hypnotisée, quoi, à rester là, à regarder ces soucoupes tournées, ces éoliennes. Je continue ma petite visite et c'est vrai que j'aimerais bien trouver où est-ce qu'est la partie de l'île avec la couleur jaune, parce que je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore tombé dessus. Alors ici, on n'arrive pas loin de la plage. Là, on tombe sur une cuisine d'extérieur avec des citrouilles à manger. Là, il y a des grandes marmites en mode potion magique, on ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, je suis vraiment curieuse avec cette île, parce que son thème est tellement extravagant, un thème un peu extraterrestre comme ça, on ne sait pas trop. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite envie d'en voir plus, de voir ce qu'elle a fait d'autres sur l'île, les créations qu'elle a réalisées. Donc là, on est revenu dans du vert. Je pense que ma partie préférée pour le moment, c'est avec la couleur verte. Là, on revient au niveau des volcans et en fait, je n'étais pas du tout allée par en bas. Ah là, on n'attaque pas sur du jaune, mais sur du violet, avec ces grandes mars. C'est les mars Chistostéga, vous savez, qui font très féerie, très magie. On est vraiment ailleurs sur cette île, on voyage. On voyage sur des planètes qu'on ne connaît pas, mais au moins on voyage, ça c'est sûr. Par en bas, on retombe sur un jardin avec des plantations un peu bizarroïdes. Bon là, au moins, on retrouve des patates et du bambou. Ce n'est pas comme l'autre potager dans les tons bleus. Ça fait vraiment potager d'extraterrestres. Elle a même pu changer la couleur des maisons pour entrer sur le thème de l'île. Bon moi, je viens tout juste d'acquérir le DLC, donc je ne peux pas encore le faire. Waouh, regardez-moi ce passage aussi. C'est complètement déconcertant. C'est vraiment rare de voir des îles comme ça. Je suis vraiment contente de pouvoir visiter des îles avec des thèmes forts, découvrir d'autres créateurs grâce aux rêves. J'ai fait tout le tour de l'île, mais je n'ai pas trouvé d'endroit où il y a de la couleur jaune. Je pense qu'elle n'en a pas mis. Mais ce n'est pas grave du tout. Je pensais juste qu'il y en avait peut-être un endroit où il y avait un petit espace avec du jaune, vu qu'elle a utilisé toutes les autres couleurs. Mais j'en ai déjà vu bien plus qu'assez. Et j'espère que cette visite aussi vous a plu, que vous allez aller visiter cette île magique, magnifique, fantastique. Parce que je vous le conseille vraiment. On continue les visites sur cette île glaçante qui se nomme Frostfield. Et qui se traduit littéralement par le givre où le gel tombe. On est au royaume de la Reine des Neiges. Et cette île est décorée avec les objets de la collection arctique. C'est une île élégante et majestueuse avec beaucoup d'eau et de cascades comme vous pouvez le voir. On retrouve beaucoup de points de vue avec de l'eau qui sont simplement sublimissimes. Regardez ici dans l'eau, elle a créé un flocon de nez géant en terraforming. Et c'est hyper bien réalisé, on peut même voir le motif sur la carte. C'est une île très calme et très paisible dans ses tons blancs, bleus, grisés. Et moi qui n'ai pas trop l'habitude d'utiliser les objets de la collection arctique, ici je suis servie. J'ai mis juste quelques items de cette collection sur mes plages comme vous avez pu le voir. Et j'adore tous les petits coins qu'elle a créés. Regardez ici avec les statues. Et là au milieu, elle a mis les statues arctiques ours. C'est vraiment ravissant. Cette place est trop choupille, regardez-moi ça. Et j'aime trop les petits items qu'elle a largués au sol, les petits fragments d'étoiles et de grandes étoiles. Moi personnellement, ce n'est pas un objet que je pourrais mettre au sol sur mon île parce que ça ne va pas avec. Et de l'autre côté, vous allez voir, je voulais vous montrer un peu aussi ce qu'elle a réalisé. Ici on retrouve un petit château. Et en fait derrière, c'est la boutique Melimelo. Et je crois que c'est le seul endroit de l'île où elle a mis des murailles de châteaux et des donjons. Sur la droite, on traverse un chemin avec toutes ses lampes nova et on arrive à un immense château de glace. Donc je pense que c'est la demeure de Elsa. Une magnifique île très lumineuse. Je vous conseille de visiter si vous aimez tous ces objets de la collection glace. Les amis, bienvenue à Vostok, une autre île de la joueuse française Sybille que je me devais de vous faire découvrir absolument. L'île est en fait une station de recherche en Antarctique, au pôle sud. Et comme toujours avec cette créatrice, il y a plein d'idées fabuleuses. Déjà à l'entrée de l'île, on retrouve ce petit campement qui est juste sublémissime avec ce chemin. Là, sur le côté, elle a mis des panneaux de direction. C'est vraiment une idée unique de les entreposer comme ça. Elle a également fait plein de petits chemins avec de chaque côté des objets perches. Perso, si vous avez vu ça quelque part d'autre, j'aimerais bien savoir où parce que j'ai jamais vu quelqu'un mettre des perches comme ça pour faire un chemin. Pour visiter cette île, vous aurez besoin d'une échelle. Mais ne vous inquiétez pas, Sybille a tout prévu, elle vous en a laissé une à l'entrée de l'île. En hauteur, on retrouve plein de petits îlots comme ça, avec de l'eau partout. Et au bout, il y a un superbe point de vue avec un immense paquebot. D'ici, la vue est vraiment exceptionnelle. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on ne peut pas accéder au plus près du bateau. J'ai cherché un endroit où passer et descendre, mais je ne l'ai pas trouvé. Et pourtant, Dieu sait que j'y ai mis du temps. A cet endroit, on tombe sur des navettes pour pouvoir circuler certainement sur l'île, dans la neige. Moi, je n'ai jamais utilisé les objets de la collection spatiale. C'est des objets tellement particuliers. Et j'adore là tous ces petits drapeaux qu'elle a mis aussi. Là, il y a le drapeau de l'Allemagne, les drapeaux des Etats-Unis. Ça rentre vraiment dans le thème de cette station de recherche internationale. On vient ici pour étudier le réchauffement climatique. De l'autre côté de l'île, il y a tout plein de petits îlots avec ce motif qui est juste impressionnant, là, de faille. Et très très réaliste. Et en montant sur une des plateformes, on accède au campement, à la tente de Thibaut. Et de nouveau, derrière, un super point de vue. Avec au milieu, ce petit îlot où il y a plein de petits pingouins, plein de petits manchots. Et de chaque côté, d'immenses icebergs. C'est vraiment une île qui vaut le détour et qui va vous en mettre plein les yeux. À côté des plages, j'ai beaucoup aimé cette création. Avec plein de bidons rouges tout autour et de casiers. Et en fait, c'est un bateau, je pense un paquebot, mais dans l'autre sens. Parce que quand on part vers l'avant, on voit qu'en hauteur, il y a des sièges posés. Cette création est vraiment étonnante. Et de nouveau, un magnifique point de vue sur ces immenses icebergs au loin. Franchement, c'est une île qui fait rêver, que j'ai adoré. La visite se fait plutôt vite, car sur une grosse partie de l'île où il y a le paquebot, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas y accéder. Mais sans hésitation, venez faire un tour à Vostok car son thème est très inspirant. Pour clôturer en beauté cette vidéo sur les inspirations d'hiver, j'aimerais vous montrer cette île qui s'appelle tout simplement Winter, mais qui à l'inverse de son nom est hors du commun. La créatrice Aurélie est également française et j'ai longuement attendu pour pouvoir faire cette vidéo car j'attendais avec impatience qu'elle nous délivre son code onirique. Je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous partager cette île qui est mon gros coup de cœur. Ici, on est clairement sur une île de pêcheurs. Tout est à couper le souffle. On retrouve plein de petits docks comme ça avec des bateaux. Elle a également créé un petit village de pêcheurs. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi aussi, j'en ai réalisé un sur mon île d'hiver. Je suis clairement amoureuse de tous ces motifs qu'elle a utilisés, notamment ceux-là qui font penser un peu à Delatol, comme ça en fer. En la visitant, je comprends pourquoi elle a mis autant de temps à sortir son code onirique. Bon, tout d'abord parce qu'elle attendait que la carte de l'île soit réalisée par une artiste, mais également parce qu'il y a un travail de monstre qui a été abattu sur cette île. J'aime trop ici ce petit marché, ce petit espace là où il y a des tables pour manger. On dirait un petit coin où les pêcheurs se retrouvent le midi après une bonne grosse pêche en mer. La partie la plus impressionnante de cette île se trouve vers l'arrière et vous allez voir où vous allez être autant subjugués que moi parce qu'elle a réalisé comme ça tout plein de petits docks. Regardez-moi ce motif-là avec les nombres au sol et tout au bout, on retrouve tout simplement plein de paquebots. C'est tellement réaliste et tellement bien réalisé. Le point de vue est juste magique sur tous ces bateaux. Et le motif qu'elle a utilisé au sol là de glace, d'iceberg, est juste insane. Ce qui est bien ici, comparé à l'île de Sibyl, c'est qu'on peut descendre aussi pour aller voir de plus près les bateaux, voir comment ils sont réalisés. Notamment si vous voulez vous aussi en créer un sur votre île, je pense qu'il faut venir ici parce que vous pouvez bien voir comment elle, elle a fait, quels objets elle a utilisé pour les réaliser. Et c'est vrai que toute cette partie avec les grands paquebots partout prend les deux tiers de son île. Donc la visite se fait assez vite, mais franchement, on prend le temps d'apprécier ce qu'on voit et je pourrais moi personnellement rester ici des heures. Et je vous avoue que ça a été un peu le cas. Je suis amoureuse de toutes ces petites constructions qu'elle a réalisées avec à l'entrée plein d'items sur la pêche avec les caisses de poissons. Ici le thème est vraiment bien respecté. Pas de bavure, vous voulez un thème sur la pêche et sur l'hiver, il faut venir ici. Je ne vais pas vous en dire plus sur cette île car je vous invite simplement à venir et à voir par vous-même. Merci d'avoir été mon compagnon de voyage pendant toute cette vidéo. Je t'invite à me mettre un pouce j'aime et à t'exprimer dans les commentaires si ça t'a plu. Bien sûr, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne au passage si pour toi aussi, le jeu Animal Crossing est loin d'être mort et si tu penses qu'il continue de vivre un peu grâce à des créateurs de contenu comme moi. On se donne rendez-vous très vite. Et bisous ! Bye-due ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501